Salut à tous, aujourd'hui, deuxième partie de la vidéo consacrée au test sur le Serratec. Donc là, aujourd'hui, on va se le coup. Je suis sur un petit essai après 3000 km d'utilisation. J'ai fait la vidange il y a un peu plus de 3000 km. Donc là, du coup, on va pouvoir voir ce qui s'est passé dans le moteur. J'ai prévu la même caméra endoscopique que pour la première fois. Je ne l'ai pas mis sur la première vidéo, mais je vais vous la remettre sur cette vidéo. Comme ça, on pourra voir le avant-après, voir s'il y a une différence. On va aussi reprendre les compressions. J'avais pris les compressions avant le traitement Serratec. Voilà, donc on va pouvoir voir s'il y a une évolution. Et je vais faire aussi un petit test de décibels. Donc je vous mets la première vidéo avec le test. Je ne sais pas du tout si c'est une valeur scientifique façon de parler. Mais ça peut donner une petite indication. Donc là, je viens juste de faire de la vidange. Donc il y a déjà du Serratec dedans. J'y ai pensé après. Mais j'ai fait 0 km depuis quoi. Donc là, j'ai démarré le moteur. On va voir un peu ce qu'indique le décibels metteurs. Et puis on verra ça après, d'ici quelques milliers de kilomètres. Voir s'il y a une différence. Donc là, on a démarré. C'est parti. C'est parti. Voilà, on a démarré la bête. Donc là, on est 3200 km après. On a un tout petit peu moins de bruit. Là, quand ça monte, c'est que c'est moi qui parle. Donc voilà, le moteur fait un tout petit peu moins de bruit. Par contre, je trouve qu'on entend plus le claquement qu'avant. La voiture a, je trouve, plus de frein moteur. Quand on lâche la pédale d'accélérateur, elle ralentit un peu plus rapidement qu'avant, je trouve. Et surtout, quand on accélère, on a besoin de mettre moins d'angle sur la pédale pour avoir le même résultat qu'avant. Donc c'est un peu spécial ce que je raconte. Mais voilà, c'est mes ressentis à moi. On verra bien si vraiment ça a changé quelque chose au niveau de la caméra et puis plus de compression. Je vais vous montrer tout de suite le matériel que j'ai utilisé. Donc ça sera exactement le même que sur la première vidéo. Comme ça, il n'y aura pas trop d'écart. C'est pareil au niveau de conditions météo. On est à peu près pareil qu'avant, aux alentours de 32 degrés aujourd'hui. Donc ça, c'est le compressiomètre. Donc on va pouvoir mesurer la compression. Donc pour rappel, elle était entre 11 et 11,5 à la première prise. Donc le Cayenne avait aux alentours de 158 900 quelque chose. Là aujourd'hui, on a 163 800 et quelques kilomètres. Donc à suivre. Et puis la petite caméra. Donc je suis désolé, c'est une caméra qu'on m'a prêté. Caméra de piètre qualité. Je suis obligé de rajouter un petit, vu qu'elle est trop grande, je vais rajouter un tout petit miroir là, comme ça. Donc à voir. Et puis le PC, ça tout le monde en a un. Là, on peut voir la bougie, elle est bien dégueulasse. J'ai fait 1100 kilomètres depuis le dernier nettoyage. Donc elle s'encrase vraiment très vite par contre. Donc ça, de ce côté-là, ça n'a rien changé. J'avais fait une petite vidéo à mi-chemin de mes vacances, on va dire. Je vais vous la mettre tout de suite. Comme ça, on peut voir la différence. Bon, on est à mi-chemin du périple des vacances. Pour l'instant, sans se polier, niveau d'huile, finalement, j'en perds pas beaucoup. Je ne sais pas si on verra. Donc là, en fait, on est au niveau du M du max. Donc quand j'ai fait la vidange, je devais être sur le bout du A. Ça bouge, c'est chiant pour vous. On va nettoyer ça après. Je ne sais pas si on va voir vraiment là. On est vraiment sur le M du max. Et quand j'ai fait la vidange, j'étais sur le bout du A. Donc j'ai perdu, ouais, même pas un quart d'huile. Alors que ça fait au moins 2000 km que j'ai fait la vidange. Mais bon, j'en profite pour faire un petit nettoyage de bougies. Donc vous voyez, j'ai mon petit starter pack avec une bobine d'avance, des bougies d'avance. Au cas où, si j'en claque une. Et donc là, j'ai fait un petit démontage. Pour faire un petit contrôle de ma bougie. Parce que je trouvais qu'il commençait à refaire des petits à-coups de temps en temps à leur accélération. Et ma bougie n'est pas si dégueulasse que ça. Enfin si, ouais si, finalement elle est bien encrassée quand même. Donc bon, allez, on va faire un petit nettoyage. Allez, je vous montre quand même le beau temps de la Normandie. C'est assez rare pour le souligner. Allez, c'est parti pour le test de compression. Je ne sais pas si vous allez bien voir là. Bon désolé, je ne me casse pas les couilles à enlever toutes les autres bougies. J'ai fait comme ça la première fois. Donc ça ne faussera pas le test. Bon là, je ne sais pas si vous voyez. C'est assez flagrant. On est à un peu plus de 12. Donc là, je ne sais pas trop quoi y penser. On va refaire un test quand même. On va le laisser tourner un peu moins longtemps. Ouais, c'est ça 12. C'est incroyable. On va quand même reprendre la compression sur le cylindre 6. Parce que je l'avais pris aussi la dernière fois. Comme ça, on aura vraiment de quoi comparer. Parce que là, passer de 11,25 on va dire à 12,25. Gagner un bar, ça me paraît énorme. On verra bien. Déjà, on peut comparer avec une bougie normale. Elle est toute propre celle-ci. Donc là, c'est que là, il n'y a pas de souci. Là aussi, on a pas mal gagné. Je vous remets la photo de la dernière fois. Donc là, on est à 13. Non, 13,5 pardon. 13,5 alors que la rafonde est à 12,5. On gagne un bar de compression. Allez, on va passer l'endoscope maintenant. Bon, je suis dégoûté. J'ai pété mon petit embout là. J'espère qu'on pourra voir correctement. Bon, je suis désolé pour l'inspection à la caméra. C'était pourtant le plus intéressant. Mais voilà, je suis un petit souci avec mon petit embout là. Qui faisait plus du tout effet. Donc, désolé. Il faudra que j'en rachète une. Alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, on peut déjà constater quand même que la compression a augmenté. Ce qui est vrai aussi, c'est que je consomme beaucoup moins d'huile qu'avant. Avant, en 3000 km, il m'en avait déjà redemandé. Là, j'en ai remis à 2500 km par acquis de conscience. Ça ne m'avait absolument pas demandé. J'étais vraiment sur le dernier quart. Donc, voilà. Ça consomme quand même, mais beaucoup moins qu'avant. Là, j'ai fait 3200 km. J'ai remis 0,5 litres. Alors qu'avant, j'avais remis déjà 1 litre. Donc, ça a déjà diminué par 2 la consommation d'huile, on va dire. Après, c'est vrai qu'on a fait que du grand trajet. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Quand il fume au démarrage, il fume beaucoup plus qu'avant. Voilà. Est-ce que c'est le Ceratec qui fait ça ou pas ? La fumée est beaucoup plus épaisse. Donc, ça, ça n'a rien changé. Donc, ça veut dire que même si on n'a pas vu à la caméra endoscopique, c'est-à-dire que les cylindres sont toujours rayés. Ça, c'est sûr. Même à l'état de la bougie. Quand on la voit, elle est vraiment toute sale. Voilà. Est-ce que ça lit vraiment comme avant ? On a vu aussi avec le test du dBm sur l'application qu'on a baissé sensiblement le bruit du moteur. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas si ça s'entendait bien avec le claquement du moteur. Je trouve qu'il claque un peu plus qu'avant. Est-ce que c'est le fait qu'on entend un peu moins le moteur et qu'il fait ressortir le claquement plus fortement ? Voilà. Point d'interrogation aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'on saute d'huile en baisse. Donc, ça, après, la prise de compression, ça, c'est quand même un gros point d'interrogation. Voilà. J'ai été dans les mêmes conditions. On a gagné un bar par cylindre. Ça me paraît énorme. Donc, après, c'est possible aussi, vu que j'ai baissé ma consommation. Donc, la consommation d'huile, à voir dans le futur. Je referai un troisième épisode pour la vidange dans 7000 km. Je vais faire tous les 10 000 km pour être sûr de ne pas plus abîmer le moteur. Pour l'instant, ce qui est quand même incroyable, c'est que même avec un cylindre rayé, ça roule. Bon, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501